bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ne vous faites pas climer où je débunk dans des courtes vidéos des choses que j'ai vu traîner à droite à gauche sur les assangeurs sociaux bonjour jolette salut toi aujourd'hui on va voir un truc que j'ai vu passer par rapport à quelqu'un qui demandait comment faire pour que son oiseau son perroquet n'attaque plus son chien ou pourquoi est-ce que le perroquet attaquait le chien et la réponse à cette question m'a vraiment vraiment fait hérisser les poils sur la tête la réponse à cette question m'a dérangé vraiment beaucoup en fait je cite pas forcément les mots exacts parce que j'ai plus la citation en tête mais en gros ça disait c'est tout c'est le mode de communication entre ton chien et ton perroquet donc en soi à part juste surveiller que ni l'un ni l'autre ne se croque on va te dire il n'y a pas grand chose à faire laisse les communiquer laisse les débrouiller entre eux plusieurs points qui font que cette affirmation cette réponse ne m'a pas plu du tout la première c'est que ça met en danger les animaux les deux animaux autant le chien de risquer de perdre un oeil ou de perdre un bout de patte autant le perroquet peut y perdre la vie surtout que dans cet exemple précis on ne précise pas si c'est un grand perroquet ou un petit chien ou l'inverse un grand chien et un petit perroquet parce que évidemment qu'un hara face à un chihuahua l'issue sera pas forcément la même que si vous prenez un toui face à un doberman pour qu'un perroquet on arrive à attaquer un chien c'est déjà qu'il y a eu à la base dans les présentations entre l'oiseau et le chien qu'il y avait déjà des petites erreurs de commise n'oubliez pas qu'un perroquet ce n'est pas dans sa nature d'être agressif que s'il en vient à attaquer comme ça d'autres membres de la famille ou d'autres animaux du foyer c'est qu'il y a quelque chose qui l'insécurise et dont il se sent en danger c'est souvent un gros souci de socialisation dans la nature à moins que ce soit pour défendre son nid vous ne verrez jamais un perroquet s'attaquer à un prédateur dans nos maisons et avec nos perroquets de compagnie qui sont la plupart du temps EAM donc élevés à la main c'est plus compliqué en effet le perroquet s'identifie plus à un humain qu'à un oiseau et donc de ce fait n'a pas l'impression d'être en danger face à un prédateur de plus l'humain exercent souvent une sorte de domination sur le chien ou en tout cas montrant bien que c'est lui qui est au-dessus hiérarchiquement du chien le perroquet se sent en lui-même humain se sent alors en sécurité en étant aussi en position dominante face au chien et tout ça est accentué donc par un défaut de socialisation parce qu'un perroquet qui n'est pas socialisé ne comprend pas qu'il peut vivre en couple avec son humain ou son partenaire oiseau et en groupe en harmonie de ce fait si l'humain n'a pas bien fait les présentations et qu'en plus c'est ça il a tendance à parfois donner un peu plus d'attention au chien qu'au perroquet le perroquet par jalousie va vouloir chasser le chien qui lui pique l'attention de son humain pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait quand notre perroquet s'attaque à un autre animal de la maison que ce soit chien, chat, lapin ou même humain ça va demander une vidéo encore dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse une complète mais je peux déjà vous donner quelques petites pistes il faut déjà éviter que le perroquet ait moins d'attention que le chien première chose il faut éviter de montrer au perroquet que nous sommes au-dessus du chien et surtout et avant tout il faut que le perroquet soit récompensé d'accepter le chien dans son espace si le perroquet est gagnant à ce que le chien soit là et est perdant s'il se comporte mal avec le chien à ce moment-là il va peut-être changer sa vision des choses et donc changer de comportement si le perroquet est toujours gagnant à ce qu'il y ait la présence du chien et qu'il ne reçoive rien en compensation quand le chien n'est pas là ou quand il s'attaque le chien vous avez toutes les chances de le faire changer de point de vue sur votre animal et donc de comportement voilà sur ce je vous souhaite une très bonne fin de tournée j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr si vous voyez passer des choses ou des conseils aberrants ou étranges ou autres sur Facebook, Youtube, Instagram, TikTok et j'en passe vous pouvez les envoyer, il y a tous les liens pour me contacter que ce soit Discord, Messenger, etc. dans la description et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ! Sous-titres par Juanfrance